Choisissez et périssez ! Qu'attendez-vous par choisir ? D'ailleurs, choisir quoi ? Choisissez ! Choisissez l'apparence de votre destructeur ! Bon. J'ai les résultats de vos tests, puisque vous aviez un doute. Je vais pas vous mentir. Ils ne sont pas bons. Comment ça ? Pas bon. Je ne comprends pas. Oui, comment ça ? Pas bon. On n'est même pas dans la zone d'incertitude. Les résultats sont très clairs. Mais il y a peut-être une erreur. Il y a des tests faussés, c'est possible. Bien sûr que ça existe. Vous pouvez même demander un deuxième avis si vous voulez. Je vous assure que je ne me vexerai pas. On comprendra très bien. Mais malheureusement, très franchement, je ne pense pas que le diagnostic va changer dans les grandes largeurs. Mais pourquoi on ne se rend compte que maintenant ? Certains sont touchés dès l'enfance. D'autres à l'âge adulte. Parfois, les symptômes n'apparaissent pas tout de suite. Il n'y a pratiquement rien pendant des années. Et puis ça arrive comme ça, brutalement. On ne sait pas pourquoi. Il y a des médicaments ? Aucun. Aucun laboratoire ne dispose de molécules efficaces. Ou un régime alimentaire particulier, peut-être ? L'alcool. Il faut supprimer l'alcool parce qu'on sait que l'alcool aggrave les symptômes. Ouais. Ouais, donc il n'y a plus l'espoir. Ce qui est très important, très important, c'est le soutien. Le soutien de la famille et le soutien des amis. Mais ils sont tous partis. À qui ? À part ton frère. Oui, il y a mon frère. Les deux, ils sont pareils, ils sont inséparables. C'est vrai. Pareil. Sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. J'en vois beaucoup ici. Vous l'imaginez, des patients comme vous. D'ailleurs, ça peut peut-être vous aider d'en rencontrer d'autres pour parler avec eux. Ça pourrait peut-être vous aider à surmonter les choses. Mais surmonter quoi ? Je ne vois pas où le problème. Moi, je me sens très bien. Vous imaginez bien qu'en tant que médecin, je préférerais aujourd'hui vous dire « Tout va bien, on se revoit dans six mois ». Malheureusement, j'ai beau lire, relire, re-relire les conclusions de mes confrères, il n'y a aucun doute. Vous avez une altération majeure des fonctions cognitives supérieures. Oh oui, il est con, quoi. Mais euh, beaucoup. Complètement con. What in the hell was that thing ? Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistro. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça jamais.